Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Un tutoriel qui est en fait la première partie d'un autre tutoriel Qui est comment faire un report sur le site RuckerCNP.com Cette partie du tutoriel va en fait vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir le Steam ID Ou alors le TruckerCNP ID d'un joueur à partir du moment où il n'est plus dans le table En effet la majorité d'entre vous connaissez la commande slash p-info On va tester par exemple sur barry59 P-info et son ID je me souviens plus c'était quoi 709 p-info 709 Voilà et là vous avez toutes les informations Le Steam ID, le TruckerCNP ID qui est donc indispensable pour faire un report Mais qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où la personne en question n'est plus dans le table A partir de ce moment là on n'aura plus son idée Par exemple imaginons qu'on a oublié son idée Ah voilà ça y est je l'ai plus, je l'ai oublié Donc du coup qu'est-ce que je fais à partir de là Et bien c'est simple vous pouvez toujours obtenir son Steam ID Comment faire cela ? Vous allez dans Steam, dans l'Overlay Vous allez dans afficher les joueurs Vous allez voir les joueurs des parties précédentes Et vous le cherchez là Vous le cherchez là et vous allez le trouver Parce qu'en fait ici c'est un peu comme un log spawning Voilà donc il est là Vous allez dans son profil Vous allez ici avoir le Il a ici un custom ID Bon Pas de problème Nous allons ici dans Steam ID Ça c'est dans le cas où il a un custom ID Uniquement dans ce cas là Tac Vous mettez son lien Steam Vous pouvez mettre le lien complet C'est pareil Et voilà ça y est on a son Steam ID On prend le Steam ID Et on va voir un truc à semp On va ici On recherche avec le Steam ID Après Et hop Il est là Qu'est-ce qu'on fait à partir de là On va sur son profil Et on aura son truc à semp Qui est là Le même Que celui qui s'est affiché tout à l'heure Quand on a fait Slash p info Maintenant il y a Qu'est-ce qu'il y a à faire Et bien simplement Comme dans le tutoriel Vous allez dans report Tac New report Tac Et vous mettez son Steam ID Et vous écrivez pourquoi Maintenant la seconde partie de cette vidéo Elle va vous montrer comment est-ce qu'on peut Toujours trouver son Steam ID Ou son truc à semp Une autre façon encore Avec le Log Spawning Rendez-vous dans deux secondes Donc pour la deuxième partie de cette vidéo Rendez-vous dans Le dossier Documents Ensuite ETS2MP Et enfin Logs Et ensuite vous verrez Toute la liste des logs Que le launcher a fait Logs the spawn Pour trouver celui qui nous intéresse Donc c'est celui d'aujourd'hui Nous sommes par exemple Le 12-08 Quand je suis en train de voir cette vidéo Vous voyez que là C'est un petit peu en désordre Il y en a du 0-1-11 0-1-7 Bon c'est un petit peu C'est très en désordre Donc ce que je viens de faire Tout simplement C'est supprimer la moitié Enfin la totalité quasiment De tous les autres logs Qui étaient passés Parce que Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi Parce que ça prend de la place Et ils ne seront plus utilisés On va simplement suivre au Louvre Et on va chercher Tac Baris Je crois que c'est comme ça que c'est écrit Voilà Baris59 On l'a trouvé Il va être ici On va descendre un petit peu Tac Spamling Game Track Baris59 Sur les CAFAPID Il est là Et on l'a Enfin non On fait pareil que pour le reste On va dans le site Et on va Faire le report Donc ça Ce sont les deux Façons d'avoir L'idée d'un joueur A partir du moment Où il n'est plus Dans votre tablée Avec ça Vous pouvez maintenant Faire la seconde partie Du tutoriel Sur le site web J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Et à bientôt Sur les serveurs Tracker 5P